Le deuxième vendredi du carême, en 1730, le Saint Crucifix était dans la Casatz. Et pendant que les confrères chantaient, je crois, le Père Donne, tout d'un coup, le visage du Christ s'est illuminé, il s'est mis à saigner et il a crié. Vous voyez qu'elle est mon martyr. C'était une chose certainement très impressionnante, d'après ce qu'on nous raconte. Vous imaginez un peu la scène. Ce Saint Crucifix qui est une œuvre de Guillermine, un sculpteur du XVIIe siècle, très réputé, et donc qui, tout d'un coup, se met à parler et à inviter les confrères à participer à sa souffrance. Et depuis cette époque-là, ce Saint Crucifix, semble-t-il, a fait beaucoup de miracles. Quand on est devant la chapelle latérale qui accueille ce crucifix maintenant, puisque à la suite de ce miracle, le crucifix a été déplacé dans la nouvelle église, reconstruite, et on lui a fait un hôtel magnifique, et donc il est placé là. Et là, il y a énormément d'ex-votos qui parlent des miracles exercés par cette dévotion du Saint Crucifix. Comment se déroulait cette procession avant ? Le matin, il y avait la grande messe célébrée, et puis l'après-midi, il y avait après les agapes, car les agapes c'est très important. Autrefois, les gens de Mours recevaient les pèlerins, puisqu'il s'agit d'un pèlerinage, chez eux, ils les nourrissaient, et après, l'après-midi, il y avait cette procession. Aujourd'hui, les choses se font un petit peu différemment, dans la mesure où la procession se fait dans la foulée de la messe, mais l'esprit, la ferveur est la même. La fête, la fête est la nostra fête de Mours, c'est un grand grand visage, où tous les années nous venons, et tous les années nous venons ici, et tous les confrères de la fête de Mours, c'est bien là. Alors, c'est la fête, c'est la religion, c'est une fête, c'est une fête importantissime ici. Et voilà, alors, tout le temps pour administrer des gens, pour s'partir un peu, et puis, et c'est au rebâche, tous les confrères de la maison commune, qui se fassent à 6 ans, à 90 ans, à Mondear, à Tranoi, à fester un peu. C'est vraiment une maravilla de Vénégui, parce que c'est la fête de la fête de la Santissime Crucifisso, où l'on a mis en place, c'est vraiment une manière de transmettre notre vie, et de transmettre notre vie, de découvrir les prières d'autres confraternes, et vraiment une manière de faire un ressortiment de la vie. Voilà, Tranoi. Et donc, les confrères de l'Égui, sont-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils ? Oui, normalement, seront-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils, comme l'Égui, de émerger sa fête, de émerger sa fraternité. Musique